Nous sommes en face du stand de Wow Company, une société qui s'est fait connaître avec la fameuse boule à vagues, mais depuis je pense que vous avez beaucoup évolué. Oui, donc grâce à la boule à vagues, on s'est fait connaître dans l'industrie aéronautique, puis l'industrie alimentaire, l'industrie automobile. Et maintenant, nous sommes fiers de présenter des nouveaux systèmes qui permettent, grâce à de la vision et des robots, de prendre des produits alimentaires en fin de ligne, de façon unitaire, en vérifiant la qualité. Ça se passe comment en fait ? Comment est-ce que le robot fonctionne pour pouvoir contrôler l'action qui est faite ? Alors c'est vraiment le couplage intelligent entre un système de caméras, qui voit chaque produit de façon unitaire, qui voit si le produit est intact, s'il a la bonne couleur, la bonne cuisson, la bonne orientation. Le robot vient le prendre en le suivant sur le convoyeur qui est en mouvement continu, et le placer dans un blister qui est préparé de façon indépendante sur le côté. Tout a été développé chez Wow ou alors vous avez travaillé en collaboration avec des partenaires ? Alors nous avons des fournisseurs, mais pas vraiment des partenaires. Nous achetons des caméras standards, nous achetons des convoyeurs standards, nous achetons des robots standards, et toute l'intelligence, toute l'intégration est faite chez Wow de façon autonome. Et vous parvenez à mettre ça en place avec les équipes qui sont chez Wow, parce que c'est quand même un sacré boulot, vous êtes encore une PME je dirais, et vous parvenez néanmoins à contrôler toutes les étapes de la mise en place de ces équipements qui sont assez sensibles. Alors on a la chance d'avoir chez Wow beaucoup de personnes qui sont très très complémentaires, donc nous avons les connaissances en mécanique, en électricité, en électronique, en software, et nous avons aussi une orientation plus verticale, nous avons le design, la réalisation, l'installation. Donc toutes les compétences sont chez Wow et on arrive à faire des projets de cette envergure-là. Vous avez un secret pour pouvoir garder comme ça des compétences aussi spécifiques, parce qu'on sait que le marché de la main-d'oeuvre est assez difficile à trouver dans des secteurs aussi pointus, avec des spécialités aussi marquées, donc comment vous faites ? Alors le gros secret, je peux le dire justement, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des projets qui sont toujours variés. Donc nous réalisons des projets sur mesure, ce qui veut dire que chaque projet est différent d'un autre projet, ce qui fait que les ingénieurs et les techniciens qui travaillent chez Wow ont chaque fois des nouveaux défis, et donc ont un confort intellectuel qui est immense, puisque chaque fois ils doivent se reposer des questions, et chaque fois ils ont un nouveau challenge devant eux, et c'est ça qui fait la passion de travailler chez Wow. Merci. Alors on va prendre une... Nous sommes devant le stand de Wow Company, le fameux inventeur de la boule à vagues, qui a pour l'instant pas mal d'intérêt, puisqu'il y a pas mal de gains énergétiques qui sont possibles, non ? Tout à fait, la boule à vagues, grâce au principe de résonance, c'est un système qui permet de générer des vagues avec très très peu d'énergie. On parle de l'ordre du Watt par mètre carré, contre 20 à 50 avec les systèmes traditionnels. Donc la boule met en fait en mouvement la piscine, de façon tout à fait progressive. Donc avec très peu d'énergie, avec très peu de puissance, on commence à créer une première vague. Et par le principe de la boule à vagues, la vague va arriver sur le mur de la piscine, va se faire réfléchir et revenir, et la boule, de façon synchrone, va réamplifier la même vague. Donc avec très très peu d'énergie, on arrive à amplifier la vague, et avoir de très grandes vagues avec très très peu d'énergie. Vous tirez profit de l'ondulation, mais dans quel type d'application on peut voir ce système fonctionner comme ça, et permettre des économies d'énergie ? Alors historiquement, on a commencé pour les piscines à vagues de façon ludique, pour les nageurs. Et de fil en aiguille, on a trouvé d'autres marchés, notamment le marché des aquariums. Donc j'étais il y a trois semaines en Italie pour installer une boule à vagues dans un aquarium pour des requins. On travaille aussi beaucoup pour les centres de rescue, les centres de sauvetage en mer. Donc on a des piscines dans lesquelles les marins viennent s'exercer à des situations d'urgence. Typiquement on a des hélicoptères qui peuvent être immergés, et il faut s'échapper de l'hélicoptère en pleine tempête. Et donc la boule à vagues sert à simuler la tempête pour que les marins soient vraiment mis en conditions les plus réelles possibles. Et donc en fait la boule à vagues remplace quoi ? Une turbine ? Alors il y a deux systèmes à vagues traditionnels qui existent. On a soit les grosses plaques qui viennent sur le bord de la piscine, dans une chambre technique, qui est en communication avec des grilles, bouger l'eau, mais qui consomment entre 50 et 100 kW. Donc c'est vraiment très très lourd mécaniquement, et c'est très lourd au niveau maintenance, parce qu'on a des pièces mobiles en mouvement qui sont en contact avec l'eau. Et il y a d'autres systèmes avec des turbines en effet, qui viennent mettre des chambres en compression et en décompression de façon alternative, et qui consomment aussi énormément d'énergie et qui demandent beaucoup beaucoup de maintenance. Le gros avantage de la boule à vagues, c'est que toute la mécanique se trouve à l'intérieur de la sphère, qui est complètement fermée. On a isolé le problème électrique, mécanique, du problème d'étanchéité. Donc c'est une solution qui est vraiment parfaite à tout égard ? À tout égard, au niveau consommation, au niveau fiabilité, et aussi au niveau esthétique et bruit. Merci.